Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast Les Clés du Piano sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. On continue cette semaine de podcast qui est consacrée au corps du pianiste. Ce sont des podcasts de réflexion avant action parce que la réflexion sans l'action ne sert à rien et l'action sans réflexion ne sert à rien également. L'un ne va pas sans l'autre et c'est essentiellement sur la place, le rôle, le fonctionnement du corps au piano. Donc l'angle il est quand même beaucoup plus au niveau des épaules, des bras, etc. Mais le corps répond de toute façon à des règles, à des principes qui marchent pour l'ensemble du corps. Et on va parler aujourd'hui dans ce podcast surtout de détente au piano et plus précisément de détente musculaire. On entend souvent, on s'entend même souvent dire j'arrive pas à me détendre, ou je suis pas assez souple, ou je dois penser à baisser mes épaules, je pense à dresser mon dos. Bon ça on en a déjà parlé hier. Mais souvent c'est lié à une histoire de détente. Et là je voudrais vraiment mettre ce podcast sous l'angle de la détente. Comment atteindre une réelle détente et comment la provoquer musculairement. Donc si c'est ce que vous dites parfois, si c'est parfois une problématique pour vous, au niveau des épaules ou d'ailleurs, peut-être même le poignet, alors ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de vous inscrire à mes contacts privés, avant toute chose, pour ne rien rater de la suite, de ce qui arrivera dans les jours qui viennent, dans les semaines qui arrivent, de tous les lancements de mes formations, etc. Et quand vous arrivez, vous avez droit à deux petits cadeaux de bienvenue, un guide qui s'appelle les 10 principes efficaces pour apprendre un morceau, et ma méthode de lecture de notes avec aide MP3. Et pour atteindre ça, il faut cliquer sur le lien en haut à gauche si vous êtes sur YouTube, ou dans la description vous avez un lien également. Alors comment détendre un muscle sur commande ? Parce que effectivement, détendre un muscle sur commande au piano, c'est quand même particulièrement indispensable d'avoir une grande maîtrise des différents niveaux de tension dans chaque partie du corps, c'est-à-dire je vais détendre là, par contre je vais tendre un petit peu plus là. Là je vais calmer cette zone, et là par contre je vais vraiment l'activer. C'est vraiment ça qu'on a besoin de faire au piano. Et c'est au niveau bien sûr de tout le dos, des bras, des épaules, de la main et des doigts. Alors il y a aussi les hanches qui jouent un grand rôle, mais c'est pas forcément la priorité, en tout cas dans les premières années, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup besoin de se déplacer sur les côtés, tout simplement. Et les hanches rentrent beaucoup plus en ligne de compte dès qu'on a besoin de grands déplacements. La détente musculaire n'est pas forcément ce qu'on croit, comme d'habitude, de manière comme ça, sans trop réfléchir. On se dit, si je veux me détendre, il suffit que je me détente, ou que je prenne du repos. C'est beaucoup plus une question d'équilibre en fait, de vie, et d'équilibre également au niveau du muscle lui-même. La sensation de détente, elle est ressentie en comparaison avec une sensation de crispation ou de tension. C'est une sensation, et comme tout ce qui vient des sens, c'est toujours comparatif. Donc ça, il faut déjà bien le comprendre. On a une sensation de détente quand on vient d'être tendu, et que là, on se détend. Donc ça, c'est une première idée, une première réflexion, un premier principe, qu'il est important de garder toujours en tête. C'est pareil au niveau du son. Un son ne nous paraît fort que si ceux qui les entourent sont plus faibles, parce que c'est toujours une question de relativité. Si tout est fort, rien n'est fort. Si tout est piano, rien n'est piano. La sensation de froid, c'est pareil. La sensation de froid n'est flagrante que si on vient du chaud. Finalement, si on a froid tout le temps, un petit peu plus froid, un petit peu moins froid. Un petit peu moins froid nous paraît chaud, alors que si on sentait cette même température en plein été, on serait gelé. Vous voyez, bon, ça, vous le comprenez bien. Mais au niveau du muscle, c'est quand même un peu la même idée, le même principe. C'est que pour avoir cette sensation de détente, il faut passer par la tension du muscle. Et on s'est rendu compte dernièrement, et bon, c'est de plus en plus prouver par la science, mais malgré tout, c'est éprouver depuis bien plus longtemps que ça, et depuis toujours par les hommes qui s'observent un petit peu. C'est que finalement, ce qui est important, c'est de cultiver les opposés. On ne peut pas véritablement détendre un muscle si on ne l'a pas renforcé d'abord. Et ça, c'est des choses que les coachs sportifs remarquent au quotidien. Ils n'ont pas besoin de faire de hautes études scientifiques pour ça. Renforcer volontairement un muscle est le meilleur moyen de s'offrir à la capacité de le détendre volontairement. Et un exemple courant de cette problématique, c'est les épaules hautes. On connaît très bien en tant que pianiste des épaules hautes. On se dit toujours, ah, je ne pense pas baisser mes épaules, mes épaules sont toujours en train de se retrouver là-haut. Bon, chasser le naturel et revient en galop. Eh bien, c'est le naturel qu'il faut changer, en fait. Et ce naturel, il change sans qu'on ait besoin d'y penser, ou en tout cas beaucoup moins souvent qu'on ne croit, lorsque l'on va justement renforcer les muscles de ses épaules. Si on apprend aux muscles qui font monter les épaules à se renforcer, donc si on apprend à hausser les épaules même encore plus loin et en les empêchant même de monter, c'est-à-dire en mettant du poids dans les mains, eh bien, on va apprendre aux muscles c'est quoi être tendu, vraiment ? Sinon, il a une espèce de milieu, en fait, qu'il ne ressent pas bien. Et donc, il croit qu'il peut se détendre, mais en réalité, comme on ne le sent pas vraiment, et qu'il est dans un milieu qui ne lui parle pas, ça ne parle pas vraiment aux muscles quand il est à la fois mi-tendu et mi-détendu. Ça ne lui parle pas. Alors que si on vient juste de le tendre, de lui demander un gros effort, derrière il se détend, il va plus loin que ce juste milieu, voyez, qui ne veut rien dire, où on ne sent rien. Voilà. Donc là, bon, pour cet exemple des épaules, c'est le trapèze, bon, et puis d'autres muscles plus profonds en dessous, mais celui qu'on voit le plus et qu'on connaît bien parce qu'il est visible chez même les bodybuilders, etc., ou en tout cas, c'est ce qu'on sent sous les doigts quand on attrape son cou, c'est le muscle principal. Et c'est ce muscle-là, souvent, qu'on va masser pour... on va se donner beaucoup de mal à masser même soi ou les personnes qui nous entourent, ou alors on va faire des ronds d'épaule pendant des années pour essayer de détendre des épaules. Et en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Je veux dire, est-ce que quand ça fait deux ans qu'on se fait masser les épaules et qu'on a toujours les épaules hautes et tendues au piano, est-ce que vraiment refaire la même chose avec toujours le même résultat, ça sert à quelque chose ? C'est un petit peu dommage. Alors dites-moi, ça m'intéresse d'ailleurs de savoir dans les commentaires si c'est votre cas, quand vous cherchez à détendre les zones. Si parfois vous êtes un peu frustré, vous dites c'est pas possible, j'arrive pas à détendre et j'aimerais bien d'ailleurs savoir quelle zone chez vous, vous cherchez à détendre et que vous n'arrivez pas à le faire. Donc ça m'intéresse, si vous pouvez me mettre ça dans les commentaires en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Donc pourquoi continuer à faire ce qui fonctionne pas ? C'est comme au piano, je veux dire, souvent on dit, ah j'ai fait tel exercice, ah j'y arrive toujours pas, j'y arrive toujours pas. Bon ben alors peut-être que d'abord c'était soit pas le bon objectif, soit pas le bon exercice lié au bon objectif, enfin ce qui apporte pas de résultat durable, il faut pas le multiplier, il faut pas, il faut, en tout cas c'est intéressant de le remettre en question. Donc ce qui fonctionne beaucoup mieux c'est de renforcer d'abord un muscle. Pour quelqu'un qui a du mal à détendre, d'abord renforcer. Et donc mettre du, de la résistance, du poids, donc soit mettre des poids dans les mains, si je reprends toujours cet exemple des épaules, je mets des poids dans mes mains, alors attention je suis pas en train forcément de vous dire d'acheter des haltères, des sacs de course ça suffit largement. Je veux dire, si vous ne vous faites pas livrer vos courses, une fois par semaine vous avez de quoi, avant de ranger vos courses dans le frigo, vous avez de quoi travailler vos épaules et votre traper sans aucun problème. Et si vous ne faites pas les courses tous les jours, et ce que je vous souhaite malgré tout quand même, vous avez la possibilité d'avoir des sacs que vous remplissez de riz, c'est pas non plus très cher. Mais bon, vu le prix qui est en train de baisser considérablement des affaires de sport, à force d'acheter des sacs de riz, peut-être que vous avez intérêt à acheter des poids. Mais ça bon, c'est une autre affaire. Et ensuite on peut apprendre à détendre. On sentira d'autant plus la zone d'ailleurs. Quand on tend un muscle, quand on lui demande un effort, on le sent beaucoup mieux. C'est comme si on réveillait la zone à détendre avant qu'elle soit en capacité de le faire. C'est comme si on réveillait tout. Le système nerveux, le système vasculaire, comme si on ré-irriguait la zone. Et après du coup, on lui dit ça y est, elle peut mieux recevoir le message détends-toi. Donc plus on renforce, plus on sent, plus on est conscient de ce que l'on crispe également. C'est-à-dire que plus tôt on va prendre conscience pendant qu'on joue « Ah, là je suis en train de monter mes épaules ». Sinon, on s'en rencontre, je ne sais pas, cinq minutes ou dix minutes, trop tard. Plus tard en tout cas. Le trop, le pas assez, bon ça c'est une question de perception. Donc plus on apprend à devenir détendu aussi naturellement, sans devoir forcément y penser. Alors il y a toujours quand même des moments où on peut se dire « Bon allez, détends-toi ». Bien sûr, on peut continuer à y penser, mais je veux dire, on va progresser dans ce sens-là, de jour en jour. Parce que c'est vrai qu'au piano, on a quand même d'autres chats à fouetter que de toujours penser « Je dois détendre ceci, je dois tendre cela, je dois être plus solide ici ». Enfin voilà, il y a quand même tellement de choses à penser en dehors. Et puis on a surtout à profiter de la musique qu'on joue malgré tout. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire du bien. Je ne suis pas en train de vous dire « Ne vous massez plus, ça ne sert à rien ». Ne vous étirez plus, ça ne sert à rien. Parce que j'ai vu des commentaires sous mes vidéos dernièrement. Mais alors, tu es en train de nous dire que ça ne sert à rien de s'attirer, etc. Non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais ça dépend de ce qu'on cherche. Toujours pareil. Ça dépend si on cherche aussi du court terme et du long terme. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu tout de suite après. N'oubliez pas qu'on est dans la semaine, et là, il nous reste très peu de temps, de deuxième lancement d'un corps pianiste. Et cette formation-là est justement sur ce sujet du corps au piano, avec cet angle du pianiste en fait. Et pour gagner en puissance, en souplesse, en détente au piano, en je dirais une dizaine de minutes par jour, pendant trois mois, vous commencez à avoir des résultats. Maintenant, bien sûr, ça suppose que vous soyez régulier, et bien sûr, au bout de trois mois, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, dans la meilleure des puissances, etc. C'est-à-dire que c'est juste que vous commencez à remarquer que là, ça y est, votre corps change, votre souplesse arrive, et les premiers résultats sont vraiment concrets à l'instrument. D'accord ? Voilà. Donc vous trouverez le lien pour cette formation, si ça vous intéresse. Toujours pareil, vous êtes complètement libre, vous allez dans la description trouver le lien, ou alors ça s'affiche en haut à droite, toujours, comme vous avez l'habitude. Et donc on revient à nos objectifs court terme ou long terme, en termes de détente. Si on veut se faire du bien sur le court terme, évidemment, et on a complètement le droit, je veux dire, je suis la première à me dire, tu ne prends pas assez de repos, tu ne prends pas... Voilà. Je suis un peu une obsédée du travail, ça a ses bons côtés. Et vous en faites les frais, entre guillemets, enfin vous en avez les résultats, donc c'est parfait. Mais il n'empêche que, voilà, savoir se détendre, c'est aussi quand même très intéressant. Et là, j'ai beaucoup de progrès à faire de mon côté. Je referme la parenthèse. Donc, ça ne veut absolument pas dire que vous n'avez pas à vous faire du bien, ça ne veut absolument pas dire que vous n'avez pas à vous faire faire des massages, à faire des étirements, à prendre du repos, à vous faire des cadeaux, en fait, des petits cadeaux court terme. C'est évidemment à vous manger quelque chose qui vous fait du bien, etc. Amasser les autres autour de vous, c'est extrêmement important, pour plein d'autres choses d'ailleurs, pour tout ce qui est psychologique, etc. Je ne vais pas m'étendre plus. Mais pour l'objectif long terme au piano, je veux devenir plus puissant, plus souple, plus détendu à l'instrument pour pouvoir mieux progresser, pour pouvoir aller plus vite dans mes morceaux, etc. Ça, c'est un objectif long terme. À court terme, vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas possible, d'accord ? Donc, on est détendu en trois semaines, non. Non, je suis désolée. Court terme, oui, c'est-à-dire une heure ou deux après le massage, oui. Mais le lendemain, vous vous réveillez, oui, peut-être un peu, plus que l'avant-veille. Mais il n'empêche que sur le fond, vous n'avez pas véritablement changé votre personne. Court terme, d'accord. Long terme, pour qu'on veut que nos muscles puissent être détendus plus vite, plus facilement sur commande et plus naturellement, là, il va falloir les renforcer, donc c'est ce que je vous disais. Mais, attention, je vais rajouter quand même un élément en plus. Il faut ensuite ménager des temps de repos. C'est-à-dire que, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas de ne pas vous détendre. ce n'est pas non plus de passer que par le renforcement. C'est de commencer en priorité par vous renforcer, puis vous détendre. Là, je vais faire une petite parenthèse, parce que ça dépend aussi de comment vous êtes à la base, en type de caractère corporel, entre guillemets, ou de façon de fonctionner. Si vous êtes quelqu'un, à la base, qui est plutôt énergique, qui est plutôt physique, même un peu sportif, ou même beaucoup sportif, ça, vous savez déjà un peu le faire. Donc, vous allez peut-être avoir besoin plus d'apprendre la détente. D'accord ? Mais ça n'empêche pas que pour certains muscles, vous les avez peut-être délaissés, surtout au piano. Donc, même si vous êtes sportif, par exemple, que vous courez régulièrement, etc., ça ne veut pas dire que vos poignets n'ont pas besoin d'être renforcés. Et puis, ce n'est pas parce que vous faites, je ne sais pas, de la musculation, que vous n'avez pas besoin de renforcer vos doigts, etc. Attention. Donc, il faut comprendre ces principes-là, et ils sont actifs pour tout le monde. Il faut savoir les manier de manière intelligente, et dans quel but on le fait au piano. Mais, donc, vous, si vous êtes sportif, vous allez plutôt avoir un besoin d'équilibrer et d'apprendre à pouvoir vous détendre, effectivement. Mais si vous êtes quelqu'un à la base de plutôt un peu plus tranquille, un peu plus intellectuel, etc., pour arriver à mieux vous détendre, peut-être qu'il va falloir passer par le fait de renforcer et de travailler votre corps pour que derrière, il puisse mieux se détendre. Parce que c'est comme une pompe, c'est-à-dire qu'il faut amorcer la pompe. Voilà, c'est vraiment cette image-là. C'est-à-dire que quand on est au milieu, c'est-à-dire mi-détendu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mi-détendu ou mi-crispé, enfin, dans un milieu, finalement, où on ne sent pas grand-chose, eh bien, pour pouvoir aller dans les extrêmes, c'est-à-dire plus se détendre, il va falloir aller dans l'extrême opposé, donc amorcer la pompe. Donc, vous allez renforcer pour pouvoir descendre plus bas dans la détente, puis pouvoir encore remonter plus haut dans la tension, puis pouvoir redescendre dans la détente. Vous comprenez l'idée. C'est comme des vagues, en fait. Alors, petite histoire personnelle rapide. Personnellement, j'ai toujours eu des jambes très raides. Alors là, ça n'a aucun rapport avec le piano. C'est juste pour vous expliquer le principe. J'ai toujours eu des jambes très, très raides parce que, bon, à la base, je suis quand même plus une intello. Et je n'ai donc pas beaucoup travaillé mes jambes. En tout cas, à partir de l'âge de 6 ans, à partir du moment où je suis rentrée à l'école. Et j'ai fait énormément d'étirements dans ma vie des jambes, mais sans beaucoup de résultats. C'est-à-dire que sur l'instant, oui, ça me fait un bien fou. Donc, je continue à m'étirer. Malgré tout ce que je vous dis là, quand je suis tendue et fatiguée, je m'étire. Mais je sais qu'à long terme, je n'aurai pas de résultat. J'aurai un résultat juste là pour me faire du bien. Mais je n'ai jamais été aussi souple des jambes que depuis que je travaille à les renforcer. Dernièrement, mon coach sportif m'a dit « Ah, là, vraiment, on sent qu'il y a un net progrès au niveau des jambes. » C'est parce qu'en ce moment, je fais un gros travail sur les jambes. Bon, pour ma vie, ce n'est pas spécialement pour le piano. Donc là, je sors de mon cadre. Mais le principe est le même. Et pour le poignet, ça a été pareil. C'est-à-dire, comment détendre plus son poignet sur commande ? Eh bien, il faut passer par une étape de mobilisation, puis du renforcement des muscles qui rentrent en jeu au niveau du poignet. Donc, en fait, les muscles de l'avant-bras. Parce qu'on dit le poignet, mais en réalité, le poignet, c'est l'avant-bras. Donc, justement, ça, j'en parle dans Un corps pianiste de tous ces muscles-là qui sont dans l'avant-bras. Et enfin, de ces muscles, je n'en parle pas spécialement parce qu'on n'est pas là pour faire de l'anatomie. Mais en tout cas, des mouvements qu'il faut faire pour renforcer le poignet, pour pouvoir mieux le détendre derrière et qu'il soit plus souple. Et au niveau de mon poignet, c'est vraiment été ça. À partir du moment où j'ai travaillé le poignet de cette manière-là, j'ai réussi à beaucoup plus le détendre et à ce qu'il soit sur commande, quoi. Que je maîtrise vraiment son niveau de tension, entre guillemets. Je veux dire, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, voilà, je mets mon poignet à 10%, alors que mes doigts, par contre, sont à 50% de tension ou 70% de tension, ce qui est souvent le cas. C'est vraiment le principe du pianiste, c'est-à-dire qu'au niveau du poignet, on est le plus détendu possible. Pas totalement, on n'est jamais à zéro, mais quand même, on en a beaucoup moins au niveau du poignet qu'au niveau des doigts qui doivent être, pour le coup, eux, beaucoup plus énergiques et, alors, tendu n'est pas le mot, mais solide, voilà, extrêmement solide et structuré, avec le métacarpe, avec la main entière, etc. Et pour terminer, je voulais vous parler de, donc, un peu plus de cette, du repos, puisque je vous ai quand même vraiment bien bassiné, là, depuis 20 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais, donc, on pourrait croire que, pour moi, le mot de l'effort ou du renforcement, ça devient une obsession en ce moment. Bon, il s'agit bien, vraiment, je finis là-dessus, il s'agit bien de creuser un contraste, une différence, et en alternant l'un et l'autre, c'est-à-dire, il faut creuser, oui, la différence entre ce que vous êtes capable de détendre et ce que vous êtes capable de tendre. Donc, si vous êtes capable de vous détendre, alors, on va parler en pourcentage, pour avoir une image plus concrète. Si, en gros, quand on ne sait pas se détendre, on est, en gros, tout le temps un peu à 50%, je dis un chiffre au hasard, d'accord, ça n'a rien de scientifique, c'est une image. 50%. Quand on commence à vouloir se détendre, effectivement, on va peut-être descendre à 45, 40, etc., mais ça remonte à 50, ça remonte à 50, ça remonte à 50. Si je veux être plus naturellement à 20, il va falloir que je monte à 70, 80 de tension pour pouvoir redescendre et chuter au niveau de 20. C'est une image, hein ? C'est pour que vous imaginiez une vague. Voilà. Et comme dans tout apprentissage, progression, assimilation, et là, c'est même au niveau du piano, des apprentissages du texte, apprentissages de notions théoriques, etc., après l'effort, après l'effort d'assimilation, il y a toujours besoin de ce temps d'intégration. Et le temps d'intégration, c'est le temps de repos. C'est la même chose. D'accord ? Donc ça consiste en quoi ? Concrètement, c'est du sommeil, de la nutrition, d'hydratation, et de la détente et du loisir. Si je reviens sur le sommeil et la nutrition, il faut que vous ayez bien en tête, malgré tout, parce que ça, on en a peut-être pas assez encore assimilé à notre époque. C'est que, pour muscler vraiment, si on veut vraiment muscler un muscle, il le rende plus fort, pour qu'il soit plus détendu derrière, en fait, il faut faire 30% d'effort. En fait, la responsabilité, c'est 30% l'effort, 30% le sport, on va dire, allez, on va parler crûment, le sport, donc l'effort musculaire, mais 30% le sommeil et 30% la nutrition. Donc, un tiers, l'effort lui-même, un tiers, le sommeil, et un tiers, la nutrition. Donc, quelque part, si je mets le sommeil et la nutrition au même endroit, parce que quand même, les deux se ressemblent, les deux font partie de quelque chose de plus de l'ordre de la détente. Quand on mange, on est censé se détendre, j'espère pour vous. Quand on s'hydrate, allez, je vais boire un verre, je me détends, d'accord ? Je vais dormir, je vais prendre du sommeil, je vais faire une sieste, je me détends. Je vais au cinéma, je me détends. Tout ça, eh bien, pour que l'effort que vous avez fourni avant puisse s'assimiler, véritablement s'intégrer, là, on n'est même pas à moitié-moitié, on est plus, puisque c'est un tiers sommeil, un tiers nutrition, vous voyez ? La détente, je la mets de côté, parce que là, ce n'est pas scientifique, et c'est plus pour le mental. Mais le... 30% pour le sommeil et 30% pour la nutrition, ça veut donc dire que ça fait 60%, donc plus de la moitié au niveau de l'importance, d'accord ? Je termine en disant, il y a des personnes qui sont très étonnées, et ça, les kinés le disent bien, qu'elles ont beau faire de la musculation, elles n'arrivent pas à se muscler, elles gardent toujours le même niveau de puissance. Enfin, c'est difficile pour elles, et ce n'est pas en rapport avec les efforts qu'elles donnent. Parce que tout simplement, on a découvert qu'elles ne dormaient pas assez, elles ne se nourrissaient pas assez. Ce qui me permet de vous conclure ce podcast en vous disant qu'effectivement, sommeil, nutrition, hydratation, pour le pianiste, c'est pareil, bien sûr, bien sûr, qu'on a besoin pour progresser au piano de ces éléments-là et que si on est épuisé à longueur de temps, le piano n'avancera pas non plus. Donc tout ça, c'est une histoire d'équilibre et je sais ô combien comme c'est difficile pour nous tous et croyez-moi bien que quand je vous fais un podcast de cet ordre-là, je me parle à moi-même. Vraiment. Donc je ne suis pas en train de vous donner des leçons, je vous explique ce que j'apprends en gros, je vous partage ce que j'apprends et ce que j'ai expérimenté plusieurs fois, mais ça ne veut pas dire que moi-même, je l'ai complètement assimilé et je suis justement dans une période où je suis extrêmement fatiguée parce que je ne me repose pas assez, mais bon, ça c'est mon problème, je ne vous demande pas de me le régler et je me charge de résoudre ça, d'essayer de changer ça et voilà. Donc essayez vous-même aussi de vous poser la question est-ce que je dors suffisamment, est-ce que je m'hydrate suffisamment, est-ce que j'ai suffisamment bonne nutrition ? En tout cas, si vous êtes étonnés du manque de progression comparé à l'effort que vous y mettez en fait. Je terminerai aussi en vous disant, et là c'est vrai, je termine, quand vous partez en vacances et que vous n'avez pas de piano et quand vous revenez, que vous avez beaucoup travaillé avant, est-ce que vous n'avez pas remarqué parfois, à quel point finalement ce qui ne passait pas avant d'un seul coup passe ? Ben c'est ce phénomène-là, c'est-à-dire que vous avez intégré pendant votre temps de repos, votre travail d'avant a continué à faire son effet et il a véritablement été intégré. Pendant que vous, vous n'en occupiez plus en réalité. Alors évidemment, celui qui ne fait rien avant, ben ça ne sert à rien après de se reposer, évidemment, mais je suis, enfin la plupart du temps, vous n'êtes pas du tout comme ça, toutes les personnes qui me suivent, je sais à quel point vous êtes volontaire, vous êtes travailleur, vous êtes là pour en, vraiment pour apprendre, vous êtes des passionnés et vous êtes exigeants, n'est-ce pas ? Alors, je vous invite à aller voir une vidéo d'échauffement sur les articulations des doigts. C'est une vidéo que j'ai faite il y a quelque temps sur la chaîne et que d'ailleurs je repartage aussi dans Un Corps Pianiste à quel point je considère qu'elle est importante mais vous y avez accès gratuitement sur la chaîne. Donc vous pouvez la trouver donc pareil dans la description ou en haut à droite. C'est pour faire travailler la première articulation des doigts. On se retrouve tout de suite dans cette fameuse vidéo. Si vous êtes sur une autre plateforme de podcast, vous pouvez donc aller sur YouTube pour la regarder cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description. Normalement, ça devrait y être. Voilà. Sinon, vous cherchez la chaîne Les Clés du Piano et vous cherchez le podcast que vous venez d'écouter et vous allez trouver le lien. Et puis à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes vraiment motivés parce que vous avez vraiment fait une recherche. Je vous remercie beaucoup de votre attention. et écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. N'oubliez pas parce que je pense qu'on va s'arrêter là pour les podcasts quotidiens. En tout cas, pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas, ils reviendront. N'oubliez pas la fin de la formation, du lancement de la formation surtout. Ne laissez pas passer cette occasion d'avoir la formation à quand même à un prix tout à fait abordable. À très très vite et bon piano d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada